Alors, tu l'as vu ton promis ? On le dit étrange. Cela faisait bien longtemps que ton père n'était pas revenu dans cette vallée. Depuis ta naissance, en fait. Tu sais que tu es née ici ? Je suis née ici. Lais-tu échapper aussitôt ? Eh ben, voilà que mon rêve prend voie. Et quelle grosse voie tu as pour une si petite fille ? Tu existes vraiment ? Tu pourrais donc m'aider ? Faisons un marché, veux-tu ? Si tu m'aides, je te raconte ton histoire. Sinon, je me tais et j'emporte le secret de ta naissance dans ma tombe. On n'approche pas un fauve blessé, ce serait idiot. Cela m'est égal que tu meurs. Mais tu aimerais bien savoir pourquoi tu es née ici. Tu aimerais que Book te raconte l'extraordinaire histoire de ton père. Non ! Les histoires de mon père ne m'intéressent pas. Elles sont prévisibles. Je sais comment elles se terminent toutes. Oh non, ce n'est pas vrai. Tu es beaucoup trop sévère. Ton père est un homme extrêmement surprenant. Je sais bien qu'il couche avec toutes les femmes, qu'elles sont pleines ou pas, et qu'il les blesse toujours d'une manière ou d'une autre. Je sais bien qu'il est capable d'abandonner sa propre fille dans un lieu où elle ne connaît personne, capable de la fiancer à un idiot qui se prend pour un chien, capable de coucher avec une dame à la barbe de son mari. Et j'ai aussi compris que si je m'approche de toi, je mourrai. Tu ne mourras pas, je te l'ai juré. Tu serais bien étonnée si je te décrivais l'homme qui était ton père autrefois. Mais puisque tout cela ne t'intéresse pas. Tes loups sont là, qui grognent toujours aussi fort pour te rappeler le danger. Et les animaux de la nuit commencent à sortir de leur terrier, tout autour de cette minuscule clairière où tu es assise, tout autour de ce cercle de lumière que dessine le feu, et ton ombre que les flammes jettent sur les arbres ou sur la terre te semble parfois démesurée. Tu voudrais tant que Bouc t'en dise davantage sur ta naissance. Commence un peu ton histoire, et je verrai bien si je la connais, si elle me donne envie. Avant le fléau, Hautefeuille et Hautepierre, ces deux seigneurs dont les châteaux se font face sur les hauteurs, chacun d'à côté de la vallée, organisaient ensemble une grande joute chaque année, le tournoi de la baume. Et ton père adorait l'hélice, comme il aime aujourd'hui les champs de bataille. C'était un champion célèbre et recherché, le meilleur du pays assurément. Et il était d'une telle beauté, nul ne comprenait d'où lui venait ce charme. Mais la première fois qu'il est venu au Murmure, deux ans avant ta naissance, sa réputation n'était pas faite, et sa première épouse, la mère de ton frère, était encore vivante. C'est plus fort que toi. Tu es suspendu aux lèvres de cet homme, et tu n'entends pas les trilles du rossignol. La nuit est là, mais tu ne t'en soucies plus. Tu es si bien dans le rond de lumière, si bien dans la voix grave de Bouc, comme sous une couverture, si bien que tu pourrais t'endormir si l'histoire t'intéressait moins. Comme sous une couverture qu'il te retire soudain en se mettant à murmurer. Parle plus fort, tu marmonnes dans ta barbe, je n'entends rien. C'est que je m'affaiblis, et que ma voix ne porte plus. La nuit, la souffle comme bougie, parler me dessèche, approche-toi. Non, je demanderai ailleurs la suite de cette histoire. Elle n'appartient pas qu'à toi. Mon passé te survivra. À moins, bien sûr, que tu ne l'inventes pour me forcer à te libérer. Il me semble que je n'ai plus de salive dans la bouche, plus de sang dans les veines. J'ai si froid. Je ne suis pas certain de pouvoir tenir une heure de plus. Si je commence cette histoire tout de suite, je n'aurai sans doute pas le temps de l'achever. Je suis si faible. Ma voix s'éteint. Mais écoute, voilà le chant du rossignol qui apaise la souffrance. C'est un baume pour les mourants, les malades, les fiévreux. Presque aussi doux que pourrait l'être une caresse de ta main. Le chant du rossignol emporte toutes les douleurs. Le chant d'un ange. Alors, il se tait. Sa tête s'affaisse et il ne bouge plus. Tu remets un fagot dans le feu et il fait bien trop noir maintenant pour espérer en ramasser d'autres. Et tu sais qu'il faudrait beaucoup plus de bois sec pour tenir le feu en vie toute la nuit. Tu écoutes la flambée crépiter et tu regardes ces flammèches danser dans l'air entre toi et le corps de Bouc qui ne remue plus du tout. Voilà un bon moment que l'homme ne parle plus et qu'il reste immobile, la tête penchée en avant. Tu souffles sur les braises pour qu'elles s'embrassent de nouveau et ton visage est si près du feu moribond que tes joues te brûlent. S'il est crevé, Bouc n'a plus besoin de la cape qu'il porte par-dessus sa côte, il n'aura plus froid, lui, cette nuit. Alors que toi, si, tu auras froid et peur. Et quand le feu sera éteint, tu n'y verras plus rien. Et il te sera difficile de récupérer cette cape dans le noir absolu. Tu ne seras plus bonne à grand chose tellement tu seras terrifié et ce n'est pas ta petite chemise qui parviendra à te réchauffer. Alors, tu décides de bouger et tu t'approches tout doucement de Bouc, bien que les loups grognent toujours non loin de là dans l'ombre. Tu t'avances très prudemment à quatre pattes pour t'assurer qu'il ne respire plus. Et il a l'air tout à fait mort. Tu tires sur sa cape mais il est allongé dessus et il faudrait le déplacer un peu pour la décoincer. Tu t'approches encore davantage sans faire le moindre bruit tandis que les loups grognent de plus belle. Tu te tournes vers eux pour leur murmurer de se taire. Tu es si près de Bouc maintenant que tu perçois soudain la chaleur de son corps et que tu vois sa poitrine de se soulever. Le cadavre respire. Tu veux te reculer mais il est déjà trop tard. Bouc n'a plus de force mais il en a tout de même assez pour se jeter sur toi, t'attraper et te plaquer contre lui. Alors gamine, on détrousse les morts mais le bon vieux Bouc n'est pas encore complètement refroidi. Il ne parvient pas à se tenir sur ses jambes ou à libérer sa cheville mais il peut encore étouffer une petite souris comme toi. Ne te débats pas comme ça où je t'égorge. Voilà, calme-toi. Voix, je partage mon manteau avec toi et tu auras moins froid contre moi qui suis chaud comme une braise que toute seule livrée aux morsures de la nuit. Là, reste tranquille. Là, contre moi comme une bonne petite fille. Toutes mes gréchonnes tellement fragiles. Une toute petite vie. Lâche-moi, tu plus ! Te lâcher, et pourquoi ? Je ne suis plus grand-chose. Presque un cadavre. Pourtant, j'ai encore un peu de puissance en ce monde puisque je te tiens, toi et que je peux te soumettre et faire de toi ce qu'il me plaît. Te trancher la gorge, t'embrasser, te raconter une histoire en te berçant, te dévorer. C'est que j'ai la réputation d'être un ogre et de manger les petites filles. Le sais-tu ? Mais tu as de la chance. Je n'ai pas vraiment faim ce soir. Et cela me rassure, moi aussi, de te sentir là, contre moi, avec ce petit corps qui tremble de tous ses os et qui s'arc-boute, tout en air tellement ardente. Je me contenterai de lécher tes larmes car j'ai encore soif et que j'adore le goût des larmes sur leur visage des enfants. C'est salé sur la langue. Je ne planterai pas mes dents dans ton cou même si le sentier a des doux aussi, même s'il enflamme intimement. Je me contenterai de réchauffer mes mains que la mort gagne déjà, de les réchauffer sous ta chemise. Je me contenterai... Et il appuie la lame de son épée contre ta gorge. Tu la sens barrer ton cou d'une ligne glacée. Alors, tu ne bouges plus. Tandis que la langue chaude et mouillée de l'homme se promène sur tes joues et tu voudrais t'essuyer le visage qu'il couvre de salive mais tu n'oses pas. Tu te persuades qu'il s'affaiblit et que sa main est un astre froid qui bientôt s'éteindra. Tu te dis qu'il cesse déjà de la promener sur ton corps, que ses forces s'épuisent et tu la sens immobile sous tes fesses, immobile, froide, morte. Ta mère a accouché ici, sur l'une des berges de la rivière. Elle a mis au monde deux petites filles. L'une était un joli poupon doré et l'autre, un tout petit être affreux, trop rachétique pour téter, qui n'aurait sans doute pas survécu si on ne l'avait pas confié à la cuisinière des murmures. Cette femme a installé le minuscule monstre dans une boîte en bois pleine de laine et lui a fait laper à la cuillère le lait qu'elle tirait de ses propres seins. Une créature inachevée, sortie trop tôt, qui a dû passer plusieurs jours près du feu ou dans le four à pain, comme un petit gâteau, sous la surveillance de cette cuisinière ou de sa mère. C'était horrible, cette peau aussi rouge que celle d'un souriceau, ses yeux démesurés, ce crâne chauve et déformé. L'autre poupard était si beau, si lumineux qu'il rendait sa sœur plus laide encore. Vous étiez tellement différente de toutes les deux qu'on aurait pu douter que vous soyez vraiment sœur. Et tu vas me dire que père a voulu noyer la plus petite dans la rivière en la voyant tellement difforme. On m'a déjà raconté des histoires semblables. Non, pas du tout. Ton père s'est précipité sur sa femme en la découvrant inanimée sur la berge. Et il l'a enlacée en pleurant et en crachant dans la loup. Il a lancé des pierres à la rivière en l'assultant. « Sale bête ! » hurlait-il comme s'il tentait de garder les eaux à distance. « Sale bête ! N'approche pas de ma femme ! Qu'as-tu fait pour qu'elle accouche dans ton lit ? Tu as voulu la noyer ? Mauvaise ! » Et qu'avait-il contre la rivière ? Oh, là ! Mais tu veux tout savoir, petite fille. « Sais-tu que tout se paie ? » « Tu ne sauras que ce que je voudrais te dire. » « D'autres me raconteront quand tu seras mort. » « Mais rares sont ceux qui savent et plus rares encore ceux qui accepteront de parler. » « Tu es à ma merci, petite fille. » « Et ce pouvoir-là me plaît davantage encore que celui de l'épée. » Alors, Bouk lâche l'épée qu'il tenait contre mon cou et pose sa deuxième main sur ma joue. « Tu aimes les histoires que te raconte le Bouk avant de dormir ? Hein, mon oise-loup ? Avoue que tu les aimes. Fais-moi ce plaisir-là. On ne sait pas qui va s'endormir en premier, toi ou moi. Nous sommes tous deux pris au piège, tu sais. » Avec une vigueur nouvelle, la deuxième main de l'homme passe alors sous ta côte et ta petite chemise et elle commence à caresser tes cuisses maigres et tes tétons qui n'ont pas poussé et la main est si froide que tu te rédis davantage encore. Bouk s'enfle de désir. C'est comme un jet ardent qui l'agite, comme un énorme spasme. Vie et force lui reviennent soudain par bouffer. Tu l'entends se parler à lui-même. Je renais. Alors, frénétique, il s'empare de toi aussi bien que son impatience lui permet de le faire. Tu t'es laissé surprendre, pauvre idiote. Surprendre par un début d'histoire. Tu as baissé la garde et il te tient au-dessus de lui en riant et il t'assoit sur son corps, toi, qui entre ses mains n'est rien qu'un fœtu, qu'une plume et il remonte tout à fait ta côte et la déchire à moitié comme on ouvre un rideau. Il ne semble plus souffrir du tout mais il continue de rire et toi, tu as froid soudain et tu te sens si nu, si minuscule et si vulnérable que tu ne parviens même plus à te débattre comme il faut et que tu pleures comme une toute petite fille sans rien faire d'autre que aux côtés tellement tu as peur de ce qu'il va te faire car il s'apprête à te faire du mal, beaucoup de mal. Tu l'imagines bien mais tu ne sais plus comment échapper à toute cette force qu'il a soudain retrouvée. Son épée est abandonnée le long de son corps mais ses mains te ligotent. Une main lui suffit à te maintenir en place et tu ne vois pas ce qu'il fait avec son autre main. Son épée est abandonnée juste là, tu pourrais t'en emparer mais tu connais le poids d'une épée et tu te sais incapable de la soulever à bout de bras. Tu n'es pas morte encore non ni même blessée tu ne dois pas renoncer face à ce corps prêt à s'éteindre tu ne t'endormiras pas la première toi qui ne sais pas encore écrire ton nom jusqu'au bout tu es Chardon avant que sa deuxième main ne revienne tu dégages l'un de tes poignets et tu griffes l'ogre au visage tu vises ses yeux mais tes coups le font rire plus fort encore et ne l'arrête pas il te tient de nouveau à deux mains et te soulève au-dessus de lui tu sens qu'il tente de te fourrer sa chose dure dans le corps en te plaquant de nouveau à califourchon sur son bassin tu gigotes dans tous les sens en hurlant et en appelant tes loups au croc d'azur tu les appelles à l'aide mais ils ne viennent pas ces loups qui ne courent que dans ta tête et soudain tout s'arrête plus rien ne se passe rien les mains de bouc se sont immobilisées et sa tête s'est abandonnée sur le rocher il sourit tu te dégages des bras de l'ogre tu reprends ta place à distance assise de l'autre côté du feu tremblante recroquevillée dans ta chemise déchirée ta petite chemise qui est ton ciel déchirée et tu insultes tes loups en pleurant de rage ces trois loups inutiles qui ne te protègent pas plus maintenant que lorsqu'ils n'étaient que broderies sur ton habit tu les entends gémir doucement dans le sous-bois tandis que le feu s'éteint il ne reste rien qu'un petit tas de braises tu sens les loups s'approcher maintenant qu'il fait plus sombre ils frottent leur museau contre toi en pleurnichant pour se faire pardonner comme leur fourrure est épaisse douce et chaude ils te rassurent tant ils effacent le cauchemar tu voudrais qu'ils restent à tes côtés et qu'ils te protègent de la nuit de la peur et du froid mais ils rejoignent aussitôt l'ombre absolue des bois et tu te retrouves plus seul que jamais face à la dépouille de bouc et à un feu agonisant tes loups refusent de revenir dans le rougeoiement des braises tu renonces à les faire sortir des sous-bois à les faire sortir de ta tête et tu trembles un moment avant de te décider à regagner les bras du cadavre encore tiède des bras devenus inoffensifs et tu t'enroules dans la cape de bouc que tu ne parviens pas à dégager de sous son corps et tu penses que tu as gagné la bataille que tu as survécu qu'il s'est endormi en premier et que tu trouveras bien quelqu'un pour te raconter ton histoire jusqu'au bout tu es fier tellement fier soudain d'avoir vaincu ce monstre et de faire ce que tu veux de son misérable corps devenu pantin tu es si fier d'être vivante plus le feu faiblit et plus tu te rapproches du cadavre en songeant que ce matin encore tu espérais t'enfuir avec lui et que désormais ces choses faites pourtant tu ne lui as pas donné de baiser tu ne lui en donneras jamais il n'a rien obtenu de toi et il est condamné à t'aider pour rien et tu t'endors la petite fille mes loups de sable sont là armés d'azur ils me frôlent ils me veillent ils tournent et retournent dans le cercle du feu éteint leurs yeux sont des flammes bleues et des ténèbres de leur fourrure où mes mains s'enfoncent parfois je ramène quelques-uns des fils noirs dont ils étaient faits hier encore je récolte des brins sombres et brillants dont je pourrais faire des échevaux et peigne peigne la toison et tourne tourne le fuseau et mouille mouille la laine du bout des doigts et le fil se fait sans y penser j'utiliserai ce fil là qui est un peu magique pour broder mon nom en entier pour le broder sur ma petite chemise déchirée oui je la ravauderai en écrivant quand je saurai mon alphabet mes loups me soufflent leur haleine chaude au visage j'ouvre les yeux pas de trace de mes loups c'est un grand cheval couleur terre qui baisse la tête vers moi et pose ses naseaux de velours sur ma joue par-delà la feuillée le jour grisaille voilà Merci.